bonjour à tous et bienvenue sur chaîne cuisine marocaine j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui je vous propose des petits gâteaux au chocolat et cacahuètes très très facile à faire donc passons tout de suite à la recette alors dans un récipient je verse 3 oeufs et avec les 3 oeufs le sucre vanillé une petite cuillère l'équivalent de 7 et demi grammes une petite cuillère aussi de zeste d'orange ça donne un goût parfumé et ça convient parfaitement avec le chocolat je rajoute aussi une pincée de sel et 150 grammes de sucre tendre et glace demi verre d'huile normale au végétal 80 millilitres 2 cuillères à soupe de poudre de cacao vous pouvez mettre à la place le chocolat poudre qu'on rajoute au lait voilà je mélange et je rajoute par la suite la farine et du blé tendre tamisé avec la levure donc voilà il faut que tout sera bien mélangé avant de rajouter la farine j'aurai pas besoin de pétrir la pâte je vais seulement la ramasser comme ça en rajoutant de la farine progressivement voilà pour la quantité de farine que j'ai rajouté c'est 325 grammes et bien sûr selon le mélange selon le besoin et pour la levure c'est une petite cuillère 7 grammes donc je continue comme ça à la main et je ramasse la pâte qui doit être tendre regardez là elle est tendre maintenant sur le plan de travail et entre deux films alimentaires je vais étaler ma pâte à l'aide d'un rouleau à pâtisserie pour l'épaisseur de la pâte c'est environ 2000 centimes et à l'aide d'un découpeur je découpe des formes j'ai utilisé celui-là ce forme ronde bien sûr selon le choix voilà et après je dépose les morceaux de gâteau sur la plaque du four huilé et fariné ou bien recouverte de de papier cuisson et après et comme sorte de décoration je prends la fourchette et je tape le dessus des gâteaux comme ça à cet instant j'ai préchauffé le four à 180 degrés donc voilà c'est tout simplement comme ça c'est très facile et c'est parti au four à 10 à 12 minutes maximum les voilà après la cuisson voilà maintenant je les laisse se refroidir et j'allais fondre le chocolat blanc ici j'ai 150 grammes de morceaux de chocolat blanc je l'avais fondu en bain marie en ajoutant une grande cuillère d'huile normale vous pouvez mettre aussi à la place le chocolat noir donc ça dépend de vous je trempe la moitié de gâteau comme vous voyez et je vais l'enrober de cacahuètes grillées au four et concassées comme vous allez voir vous pouvez aussi utiliser les amandes aussi ça dépend de votre choix ou ce que vous avez à la maison sinon trempez les tout simplement du chocolat donc après avoir fini je les avais laissé refroidir au frais donc c'est très facile et rapide à faire comme vous avez suivi ces gâteaux sont vraiment des vraies délices au moment du goûter avec un verre du lait ou du café ou si vous recevez vos invités s'il vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur j'aime de partager la recette et de vous abonner à la chaîne cuisine marocaine je vous remercie et à la prochaine